Randonnées, visites de sites touristiques, campines, tourisme rural ou encore voyages organisés. Des notions que nombre de malgages qui partent en vacances ne connaissent pas. Et ce ne sont pas les exposants du Tsenabén Fizantan, un événement qui fait la promotion du tourisme local, qui vont vous contredire. Alors que le tourisme international a du mal à reprendre, la nécessité de promouvoir le tourisme national est vital pour les opérateurs. Et ce, même si la différence de revenu entre les deux cibles est conséquente. Aujourd'hui, les opérateurs n'ont d'autre choix que de proposer des offres pour les locaux afin de survivre. Mais selon les professionnels du secteur, ils en sont encore au stade de l'éducation au tourisme. L'année dernière, le ministère du Tourisme indiquait un bon de 20% du tourisme. Le tourisme local dans la Grande-Île, un an après la fermeture totale des frontières. Le chiffre est en progression, mais il faudra encore attendre pour voir le tourisme national s'envoler. L'année dernière, le ministère du Tourisme indiquait un bon de 20% du tourisme national s'envoler. Le tourisme national s'envolerait un bon de 20% du tourisme national s'envolerait un bon de 20% du tourisme national s'envolerait. Le tourisme national s'envolerait un bon de 20% du tourisme national s'envolerait un bon de 21% du tourisme national s'envolerait.